Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission, une émission placée sous le signe de Star Wars. Salut à tous ! On est très original mais bon vous le savez c'est un peu l'événement de cette fin d'année. Il n'a pas dit bonjour. Ah bonjour. Si j'ai fait coucou. Oui il a fait coucou. Oh bonjour les gens. En plus on sait. Vous êtes beaux. Mais tu ne penses pas aux personnes qui ne voient pas. Mais les gars, ça commence déjà. Donc Star Wars Rogue One qui est sorti mercredi dernier. On va essayer de faire une émission. On a essayé de faire une émission assez rapide pour pouvoir réagir un petit peu en direct comme ça. Alors émission assez rapide. Oui. Explique le concept. Elle va sortir rapidement. Opportuniste. Mais comme la dernière fois avec Star Wars Episode 7, à voir que je me repère avec les noms vu qu'il y en a un tous les ans. Le Réveil de la Force. Le Réveil de la Force. On a décidé de ne pas faire une critique mais plutôt de faire une série de questions. Des questions qu'on se pose. Des questions parfois cocasses, parfois polémiques pour un petit peu parler du film et de l'avenir de cette franchise et de cette nouvelle sous-partie de Star Wars Story. Préparez-vous. On a fait des jeux de mots dans les questions. Attention. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire ? Bon alors après on va pas dire du coup si nous on a aimé ou pas le film. Vous allez le savoir dans les questions parce que ça va partir au quart de tour parce que on n'a pas tous des avis exactement les mêmes. Voilà. C'est parti. On y va. Première question. Première question. Alors évidemment, on va spoiler à mort. Si vous n'avez pas vu le film, ce qui m'étonne déjà, mais si vous n'avez pas vu le film, attendez de voir le film pour revenir et de regarder parce qu'on spoil à mort direct, dès le début. Donc ça sert à rien. Clairement, Star Wars c'est une saga où on n'a pas besoin de faire une critique comme ça sans spoil. Tout le monde va aller le voir. C'est bon ? Tout le monde a vu Star Wars ? On y va ? 3, 2, 1, 0. Première question. Cushing Vador, fanservice bien dosé ? Alors quand tu dis Cushing Vador, ça veut dire Peter Cushing d'un côté et Dark Vador de l'autre. Mais non parce qu'il y a une scène de sexe entre les deux. Un truc qu'on a toujours voulu voir. Enlève le masque et c'est Peter Cushing. Non mais Dark Vador a retourné son sable et dit je vais te montrer le côté obscur. Qu'est-ce qu'il faut faire avec notre côté obscur ? Il y a plusieurs caméos en fait qui font office de fanservice dans le film. Les plus marquants, les plus marquants ça reste Peter Cushing. En CGI du coup ? En CGI puisque Peter Cushing il est mort depuis des années. Mais c'est en mode hommage plus plus parce qu'il a un vrai rôle en CGI. Oui alors en plus vraiment c'est la première fois qu'on voit autant un personnage mort. Oui. Oui oui. Autant. Je dis on peut dire merci à Vin Diesel. Enfin pourquoi vous le disiez ? Je pense qu'avec Fast and Furious 7 ça a quand même eu un niveau supérieur en terme de CGI, intégration de personnages décédés. Ouais alors c'est différent parce que sur le cas de Paul Walker en fait c'était son frère qui a servi de... Oui enfin il a servi mais il y a aussi eu des plans CGI genre tout à la fin c'est un plan CGI, un full CGI quand on est sur la voiture après que Vin Diesel il s'en va aider mon pote je t'aime et tout ça. Voilà ça c'est quand même quelque chose qui fait que, tu le vois aussi avec Leïa là à la fin, c'est quand même quelque chose qui fait qu'il n'y a plus de limite. Alors on n'est pas mort Carrie Fisher. Oui je sais. Non mais l'idée c'est qu'on revient à un visuel qu'on pouvait avoir avant. Oui mais on a ce côté, comment on appelle ça, Uncanny mi-vallée. Uncanny mi-vallée. C'est à dire qu'on sent bien dans l'étincelle des yeux qu'il y a quelque chose de pas vivant. Là encore c'est encore plus compliqué parce que la voix c'est pas celle de Peter Cushing je suppose. En fait c'est un acteur qui joue des scènes et par dessus on a remis le visage de Peter Cushing et surtout l'acteur effectivement fait une imitation vraiment nickel de la voix de Peter Cushing. Moi c'est un de mes acteurs préférés Peter Cushing donc là je le revois, reprends lui sur le grand écran et en même temps j'entends cette voix qui lui ressemble à 85% mais qui n'est pas la sienne. Alors est-ce que Pincement au cœur ou Gerbe ? Oui je dis les deux en fait. Moi je pense que c'est les deux parce que quand tu le revois tu fais « Ah excellent, ils ont ramené Peter Cushing qui est décédé depuis… » C'était en 1994 quand même. Donc tu le revois et tu fais « Ah trop bien, il est là » et puis ensuite tu comprends que c'est pas… Et puis ensuite tu commences à parler, tu commences à bouger, il prend avec par l'épaule et il dit savoir faire un masqué. Tu comprends que c'est un vrai personnage du film qui va revenir souvent et qu'on filme souvent bien en plein face, bien éclairé. Bien éclairé en plus. Il a souvent un peu de pénombre et que souvent à l'éviter des scènes dialoguées, on a des contrechamps sur lui où il ne dit rien histoire de boucler la scène comme si c'était un acteur toujours vieux. Il y a même des fois qu'il est en groupe et qu'il est au milieu et qu'en groupe il n'y a personne à côté de lui. Et il me paraissait très grand dans ce film. Oui c'est vrai qu'il fait très fin, très extraterrestre. Il fait beaucoup plus vieux aussi que dans… enfin il fait beaucoup plus malade et vieux que dans… Oui il y a toujours des yeux sur le cercle de rouge. Oui il est vraiment très pigmenté. Pigmenté oui alors quand tu le vois dans « La guerre des étoiles » où tu as Dark Vador qui fait peut-être de plus que l'autre. Oui il est très écrasé. Voilà tu fais Dark Vador il fait 6 mètres. Mais à côté de ça il n'a pas de scène avec Dark Vador ce qui fait que c'est lui qui est toujours super. Oui c'est tout à fait. Mais Meershing est assez grand je crois. Pas aussi grand que ça mais quand même là il en fait un perso assez. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude quand il y a des personnages comme ça qui sont soit décédés ou du fanservice. C'est un hommage une minute ou deux minutes. Voilà on voit un plan ou deux et de temps en temps le metteur en scène il essaie toujours de faire en sorte de ne pas trop voir ce personnage là. Sauf que là il nous surprend complètement. Alors c'est un peu couillou aussi de se dire on va carrément mettre à fond le paquet. Oui mais c'est là où on parle le fanservice des ceux. Je pense qu'on négocie avec la famille derrière. Alors ils ont eu l'autorisation des endroits de la famille. Oui c'est marqué à la fin du film. Thank you to the estate of Peter Cushing. Donc à mon avis ils ont pu utiliser toutes les sources pour pouvoir scanner le visage, tous les documents. Moi franchement c'est le truc qui m'a le plus énervé dans le film. C'est un film que j'ai vraiment adoré au plus. Mais vraiment c'est un truc je trouve qu'il y a plein d'autres manières de faire un film sans le montrer. Je pense qu'il y avait moyen de mettre à des autres. Il aurait pu parler en hologramme. Mais c'est vrai. Par en écriteur. Par en écriteur. Ce qui permet de masquer un peu le truc. Donc on aurait pu avoir une image de lui pour avoir ce sourire B.A. de fan de quand tu vois les films de la mort. Tu dis ah putain Peter Cushing t'es trop content. Donc ça s'arrête là quoi. Regarde la toute première scène. On était obligé de le voir en full screen. On pouvait juste le voir au début avec un plan sur scène. Et je me demande si c'est un peu mystérieux. Si ça vient des re-shoots. Je pense même que j'aurais été plus heureux avec un acteur un peu plus grimé. Ce qui était le cas sur l'épisode 3. Exactement. Dans l'épisode 3 il y avait un très beau plan de fin. Où tu le vois de dos qui arrive et qui se met à côté de Vador. Et c'était parfait. Et là tu avais ton sourire. Tu disais ah ouais ok. Alors que pendant le film il n'a pas moins un sourire. Mais quand tu voyais ça. Quand tu étais content. Et c'était tout quoi. Donc je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Je pense que ça allait être très polémique. Et j'ai peur que ça a vieilli. Ça c'est mal quand même. Et je ne suis pas sûr qu'on peut utiliser des acteurs morts aussi longtemps. Parce que dans ce cas là qu'ils remettent Christopher Lee. Ils nous refont en Dracula. Parce que comme ça tant qu'à fait. Non mais du coup moi je me suis dit. Là on n'est qu'en 2016. En 2030. On va pouvoir maintenant faire des films entièrement avec les personnages d'avant. Parce que regarde Leia. Le dernier plan avec Leia il est quand même beau. Il est magnifique Leia. T'as l'impression que c'est elle. Elle se tourne. Et là c'est brillant. T'as un plan elle se tourne. Oui. C'est pour ça que je dis qu'on est qu'en 2016. Imagine dans 20 ans. Même dans 10 ans. Tu dis putain. On pourrait adapter toutes les histoires de l'univers étendu. Avec tous ces personnages là jeunes. Mais même au delà de ça. Toutes les histoires de tous les univers. De tout. Pas que Star Wars. Tu vas faire que des films en performance capture. Bien sûr. Mais ça c'est une des possibilités comme la performance capture. Après il y a je trouve un choix moral. Je trouve que moralement il y a vraiment ces problématiques. Si c'est un film d'animation je comprends. Tu vois moi un film d'animation et tu me mets Peter Cushing avec quelqu'un qui imite sa voix. Et en réalité ça me paraît logique et ça me paraît correspondre. Mais là ça me semble trop. Ça me semble pas très. Ça me semble un peu irrespectueux. Même en film d'animation on regarde un film comme BeWolf. Il y aura. Ça sera tellement. Tellement poreux la frontière entre le live et l'animation. Du coup. Je sais pas si après ça va pas se diviser. Non je sais pas si ça va pas se diviser. Genre les acteurs qui vont jouer leur propre rôle. Mais après ils vont les rajeunir. Ou alors. Mais ça c'est juste comme ça. Rajeunir les mecs tout ça marche bien. Les mecs sont encore vivants. Là on parle d'un mec après il a pas le choix. Il a joué dans le film sans le vouloir. C'est quand même très 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 différent. À un moment donné ça c'est un autre débat. Moi je suis plus sur la question de l'intégrité artistique. Je ne sais pas ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment pertinent. Je pense que l'intégrité morale franchement il n'y est plus à un moment donné. Vu que la famille dit oui. D'un point de vue scénaristique. Ce père singe en aurait pu très bien s'en passer dans le film. Il aurait pu arriver à la fin. Tu aurais très bien pu l'utiliser que sur une seule scène. Juste par moniteur. Voilà exactement. Une seule séquence suffisait. Et justement. Et d'ailleurs c'était limite trop de le voir. Parce qu'il n'en a pas grand chose. Non non non. C'est juste pour montrer qu'il fait de la pression à l'autre personnage. Mais je pense qu'une seule séquence suffisait. T'as plein d'autres manières de le montrer. Et franchement au bout d'un moment c'est un peu gênant quand même quoi. Oui parce qu'il fait les mêmes choses finalement que dans l'épisode 4. Au bout d'un moment il donne les ordres de tirer. Dès qu'il va présenter une émission après pour se faire un podcast. C'est un peu chic. Surtout que le personnage est aussi dans la série Star Wars Rebels. Oui mais tu vois l'animation ça pose une autre chose. Mais c'est pas pareil. C'est un peu chic qui dans son émission invite Eh mon pote ! Dark Valor ! Hey ! Christopher ! Christopher qu'est-ce que t'en penses ? Et Christopher il fait ça lui. Mais c'est vrai que tu pourrais faire un film sur la jeunesse du conte Doku et remettre Christopher Lee. Ah bah oui du coup tu peux tout faire. Et maintenant je me dis qu'ils n'ont qu'à faire ça pour le Han Solo. Pas besoin de chercher un acteur. Ils seront plus chis quoi. Bah oui. Mais ça a dû coûter quand même une blinde. 200 millions le budget. Ah quand même ! 200 millions. Je pensais que c'était un budget réduit. Non non c'est le même budget que The Force Awakens. Ah d'accord. Dark Valor ! Dark Valor est un peu la même question. Est-ce que c'est du fanservice ou pas ? Parce qu'on a l'impression qu'il aurait pu ne pas être dans le film. Mais bah il est dans le film. Et moi il a deux scènes dans le film plus ou moins que je trouve incroyables. Trois scènes. Trois scènes ouais. Qui sont des scènes incroyables. En fait là c'est l'inverse. C'est presque que je pardonne. Bah déjà ça se voit moins. Enfin c'est pas grave c'est juste un costume. Mais je vois bien qu'il aurait pu virer. On aurait pu le voir juste à la fin. Alors. Mais donc c'est du gros fanservice. J'ai beaucoup moins de réserve là-dessus parce que c'est du fanservice. Mais ça rend vraiment très cohérent avec la suite. C'est-à-dire que ça s'imbrique totalement. On en parlera après ça. Mais déjà la première scène. Moi j'ai eu un frisson total. Dans le château ? Ouais. J'ai eu un frisson. Ouais. En fait toutes les scènes que j'ai vu avec Dark Valor. Même la scène finale où il se tape comme ça. On l'a jamais vu dans les live. Faut être honnête. On a jamais vu Dark Valor avec une telle prestance dans le combat. J'entends. Oui mais généralement il coupait. Il coupait quand il y avait des masses. Et franchement toutes les trois scènes. Enfin la deuxième scène où il parle justement. Celle-là je m'en foutais un peu. Elle était pas très... Dans le vaisseau là. Ouais parce que j'aimais pas trop en fait le coup qu'ils ont modélisé avec le casque. En fait ils ont refait le look qu'il y a dans l'épisode 4. Il est vraiment bon. C'est moche quoi. Tu revois l'épisode 4. Il a vraiment un gros coup. Ouais. Et il a des optiques légèrement rouges. Ouais d'accord. Et surtout il reprend exactement les gants qui sont des gros gants. Ils ont repris la posture aussi parce qu'il utilise la force toujours avec ses mains dans l'épisode 4. Donc là il reprend exactement la même chose. Il fait plus la force en étant immobile. Moi le seul truc qui m'a un peu choqué à la fin c'est qu'effectivement il y a cette séquence du couloir. Où il désigne là du tout seul 10 mecs. Alors qu'en général Bargvador c'est un mec qui envoie toujours des Stormtroopers avant. Ah oui. En première salve avant d'intervenir. Mais là on peut se dire que c'était dans les couloirs. Ils se sont dit bon on va se faire un petit eye candy. On va faire la séquence qu'on a jamais vue. On peut jouer les Geek Nexus c'était quand même une super séquence. Non c'est une super séquence. Je trouve ça intéressant. Mais en plus moi j'en avais vraiment besoin. J'en avais besoin de voir ce truc. J'avais besoin de voir dans son local de cryogénisation, je sais pas. Ouais c'était beau ça. De régénération plutôt. C'est marrant comment ils arrivent à relier la première trilogie. On a le sénateur et tout. Même là tu vois quand tu le vois dans la planète de l'Ave etc. Ça relie avec le 3. Et même si tu n'aimes pas le 3 je veux dire il relie avec le 4. C'est à dire qu'ils utilisent tous les jouets. Tous les éléments de Star Wars pour faire ce qu'ils veulent. Il me semble que cette forteresse elle était dans un autre... So dans une BD ou dans un bouquin ou dans un jeu vidéo. Parce que j'ai déjà vu ce... Et puis ça c'est comme les cristaux ils ont été beaucoup utilisés dans l'univers étendu. Alors ça ça vient de la pierre de Kyber qui était en fait un élément dans les tout premiers scénars de Lucas. Qui a utilisé d'ailleurs dans un roman qui s'appelait la pierre de Kyber justement. Qui était la suite de l'épisode 4. Ouais c'est divisé à la transition. Voilà. Et le personnage de Donnie Yen ça vient du journal des Wills. C'est un gardien de Wills ou un truc comme ça. Et c'était le premier nom de Star Wars. Exactement. Donc il y a pas mal d'hommages comme ça. Oui c'est pas que du fanservice. Il y a beaucoup de fanservice mais il est super intéressant. A part le coaching il est quand même très bien. J'ai l'impression que comme ils sont juste avant le premier Star Wars ils sont quand même plus légitimes. En tout cas ils arrivent plus à justifier par exemple que ces trois PO et R2D2 soient dans la base. Ça semble logique puisque le sénateur est là. Ça semble logique. Les choses se coupent bien. Et juste pour revenir sur cette séquence où ils sabrent tout le monde dans le couloir. Il y a quand même un truc qui est ouf parce que tu le vois en plus donner le code et se sacrifier tous les parents. Et c'est super beau notamment pour ça. Donc ils arrivent à justifier ça. Comme je disais par rapport au gardien peut-être qu'après il s'est fait une tendinite. Et qu'après il a demandé au gardien de Wuston Trompeur d'aller tuer les mecs parce qu'il était fatigué. Là c'est différent. C'est le vaisseau de la princesse donc il peut pas être aussi violent. Il y a un côté protocole. Tu sais ils disaient bon j'en ai trop tué aujourd'hui. J'ai buté dix mecs. Bon allez on va enlever les seuls. C'est surtout qu'ils ont l'air beaucoup plus performants là que dans des étoiles. C'est pour ça peut-être qu'après... En dix minutes de temps tu sais pas ce qu'il s'est passé. Peut-être qu'il s'est foulé un truc. Moi je ferais un spin-off sur les dix minutes qu'il s'est passé. Ou il va voir le docteur de l'Empire. Il dit que t'es un docteur j'ai un problème. C'est cool parce que ça crée un vrai lien et tu sens qu'elle a été vraiment traquée. Et ça c'est cool. Parce que t'as le vaisseau, la corvette qui s'en va et t'as Dark Vador qui a la corvette. J'ai cru que la rondoïs allait vraiment couper jusqu'au... Jusqu'au plat au final. Au début moi dans le couloir je pensais que ça allait être le couloir qui était dans le lien du story. Et en fait c'est très intelligent de ne pas avoir fait ça. Rien ne se chevroule au niveau du son avec l'alarme qui se répète. Qui est la même que quand Dark Vador arrive la première fois avec la fumée et tout. Mais inconsciemment, je ne sais pas. Ça te donne envie de renchaîner, de revoir l'épisode 4. Oui, exactement. Et c'est là où un préquel il marche. C'est que t'as envie de voir la suite et que ça marche. C'est là où en terme de préquel il réussit ce que n'arrivait pas à réussir la prélogie. La prélogie. Parce qu'il n'y a aucune incohérence dans le... Notamment parce qu'il n'y a pas des livres parce que la prélogie c'était toujours 5 ans plus tard. C'est ça. Du coup tu ne voyais jamais ce que tu voulais voir, c'est-à-dire Dark Vador shooter des mecs. C'est-à-dire voir l'Empire arriver et voir le début du truc. Et là tu vois ce que je voulais voir à la fin de l'épisode 3. Et te dire que c'est vrai. Une vraie scène avec Dark Vador. Même les rebelles. Même les rebelles. Tu voulais cette fin d'Empire en fait. Il y a ça et montré à quel point l'Empire ça met les gens dans la merde quoi. Là tu vois on voit vraiment un monde en perdition. Les gens sont pauvres, il y a plus de ressources. Et l'autre non mais c'est la sécurité, c'est la lore et tout. Alors que les gens sont en perdition, ils sont pauvres, ils n'ont pas de quoi manger. Je pense que comme là on ne s'attache pas à une histoire de famille de chevaliers etc. De trucs un peu plus majestueux, lyriques, mystiques. Du coup on est vraiment en pure immersion dans le côté politique et vie de tous les jours. Et c'est vrai que du coup on voit des personnages un petit peu plus lambda et ça nous permet vraiment de nous intégrer un petit peu plus dans l'histoire. Oui et donc plus qu'on parlait de cohérence, est-ce qu'on peut parler justement de la cohérence par rapport à la saga d'origine justement ? Est-ce que le film arrive à s'incruster le mieux dans la saga d'origine ou est-ce qu'il prend beaucoup de liberté ? Même avec la prélogie tout est plutôt… Oui c'est ce qu'on disait avec le sénateur. En fait par rapport à la prélogie il n'utilise que les bons éléments. C'est-à-dire on a Jimmy Smith qui jouait le rôle du sénateur Organa dans la prélogie. C'est un super acteur, pourquoi est-ce qu'on en prendrait un autre ? Oui et puis non mais après il faut penser que la prélogie fait partie de leur canonique. C'est une répartie du canon. Pour dire, ils sont même allés chercher pour jouer Mon Motma, qui est l'une des générales de la violence rebelle. C'était joué par une actrice qui s'appelle Geneviève O'Reilly qui avait joué dans l'épisode 3 le rôle de Mon Motma, mais elle avait été coupée au montage. Ils sont allés la rechercher parce qu'ils ont vu les rushs de l'épisode 3, ils se sont dit mais elle est parfaite, pourquoi est-ce qu'on prendrait une autre actrice ? Oui voilà et d'ailleurs elle est super. Oui ça marche bien. Oui ils ont fait une cohérence parce que même dans le fanservice c'est cohérent à un moment donné, Gene, elle tape contre un mec et c'est les deux mecs que Luke Skywalker va se battre. Il dit que t'es une sa gueule. Tu trouves que t'es une sa gueule, t'es pas un vélo. Ca c'est le petit clin d'oeil. Mais c'est vrai que visuellement ils arrivent à vraiment trouver l'ambiance du premier Star Wars. Tu dis que dans une semaine ces deux mecs sont sur Tatooine et il y a l'un des deux qui va se faire couper un bras. Oui oui c'est clair, il y a une proximité réelle avec ce qui va se passer juste après. Ils arrivent à rencontrer, c'est vrai parce qu'ils ont la coupe à l'ancienne etc. Oui il y a des mecs qui ont des moustaches. Ils ont presque les favoris. Et à un moment donné ils amorcent des trucs pour la suite. Puisqu'à un moment donné il y a un dialogue sur Obi-Wan Kenobi. Oui il faut peut-être aller chercher votre pote le Jedi. Ca c'était un peu forcé. C'était un peu forcé. C'est vraiment la scène fanservice qui sert à tous. Et votre pote le Jedi, je ne sais pas il est sur une planète désertique, je ne sais pas. C'était intéressant. Non moi je n'ai pas vu d'inconhérence. Pourtant ils ont poussé le truc assez loin. Et après tout il y a des nouveaux trucs parce que tu vois les espèces de charters, les grosses trucs de masse qui arrivent sur la plage, on ne les avait jamais vus. Enfin je ne sais pas. Tu as des vaisseaux à la fin qui arrivent avec les trompeurs. Oui. Qui sont très massifs. Que je crois avoir jamais eu. Même les trompeurs noirs je ne les avais jamais eu. Non non. Alors tu démontes ce qu'il se passe. En fait c'est une milice spéciale du méchant. C'est une milice non ? C'est une milice spéciale du méchant de Horsone. Il n'y a juste pas les casques. Les casques ne sont pas les mêmes. Il y a même des trompeurs colorés aussi. Mais qui eux sont faits pour agir dans des zones de jeunes ou de forêt. J'aime bien parce que tu as pu du coup les épaulettes et tout que tu pouvais voir avant. Qui étaient pour justement la république. Tu sais les trompeurs généraux qui avaient des épaulettes ? Ah oui à la orange. Donc autre question. Les six tarlopards. C'est un point d'ailleurs. En fait c'est une référence aux douze salopards. Le film fait référence aux douze salopards. Je crois qu'ils avaient compris. Oui. Et ils sont six à peu près. C'est une vraie équipe alors. C'est une vraie équipe. C'est une vraie équipe alors. C'est une vraie équipe. C'est une vraie équipe de guerre. Un peu de missions suicides. Effectivement. Une mission sacrifiée plutôt. Un peu comme on voit dans le soldat arienne. Encore une fois. C'est une équipe qui se fait pour aller récupérer quelqu'un dans les lignes ennemies quoi. Un peu comme. Donc ça fait vraiment penser à ça. D'ailleurs il l'évoque même quand tu as les scènes de plage à la fin. Tu dis ok c'est débarquement. Il y a aussi le côté guerre du Vietnam un petit peu. Quand tu les vois dans la forêt un peu exotique et tout. Même guerre d'Afghanistan ou Irak au début. Avec les mecs qui posent des bombes. Oui tu as énormément d'environnement. Que ce soit des arctiques. En forêt. Ou même dans la base. La guerre elle est vraiment partout. Et cette idée d'équipe quoi. Une équipe qui est très éclectique. Il faut savoir que Edwards a toujours dit qu'il était un grand fan d'Apocalypse Now en plus. Et ça se voit exactement. C'est le Napalm à fond. C'est l'équipe qui va et qui progresse. En photo qu'on ne voit pas où il mettait le feu à la maison de Nicholson et on ne la voit pas. Et avec les grandes flammes ça faisait très apocalypsique. Beaucoup de plans qu'on ne voit pas. Je me demande si ça ne serait pas mieux que cette équipe là soit formée dès le début du film. Parce que je trouve que l'assemblage est un peu artificiel. Ah oui. Non c'est de l'automatisme. Artificiel je ne sais pas. Mais on va chez Forrest Whitaker. Pour en gros dire c'est le point charnière. On partira là. Et puis pour trouver le pilote. Après il rencontre Donnie Yen et l'autre. Il y a un côté un peu gardien de la galaxie avec des personnages qui se rencontrent au même endroit. C'est ça. Ils n'ont pas forcément d'affinités mais de coup ils disent bon on va devenir pote et on va faire notre truc ensemble. Il noie le poisson et ça je trouve ça plutôt habile parce qu'il doit speeder. Et puis au montage c'est cut 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 cut. Parce que je pense que ça doit être beaucoup plus étendu. Mais il noie le poisson avec la force. Et c'est le seul rappel de la force et il est plutôt intéressant. C'est que le personnage de Donnie Yen et son frère, enfin et son pote, ils sont happés par la force. Et du coup c'est en se disant elle, elle est kiffée par la force, allez c'est bon. Je la suis. Non mais c'est con mais c'est le côté un peu spirituel que tu ne peux pas enlever dans l'histoire de Star Wars. Et puis elle, elle a un destin qui justifie le fait qu'elle part dans une quête qui est de retrouver son père. Oui pour elle, elle c'est plutôt bien. Bon à part le rendez-vous chez les rebelles. Ils disent oui bon, tu le fais. Et si je le fais, qu'est-ce que j'aurai ? Elle t'auras ta liberté. Ah bon bah. C'est super. Moi j'aime beaucoup le personnage de Donnie Yen et du pote. Jung-Wen, c'est l'acteur. Et notamment parce qu'ils ont une relation qui est très touchante et assez forte et qui marche bien. Donnie Yen en plus a vraiment, c'est à l'inverse des acteurs de The Red qui étaient dans l'épisode 7 où les mecs tu sais pas pourquoi ils sont là. Ou ils sont accessoires. Ils sont juste là en train de marcher et ils sont bouffés par une température. Un clan quoi. Oui mais pourquoi eux, les mecs qui font des arts martiaux et tout, pourquoi tu les prends pas pour faire du cylindre ? Oui par contre c'était très bizarre le groupe. Peut-être qu'il les avait pris pour ça. Il est arrivé, tu sens qu'il a bossé une chorégraphie qui est pas, il fait pas les arts martiaux comme il va le faire dans un film HK. Mais il a travaillé son truc et Minoua ça fait plaisir. Moi c'est là où j'ai commencé à être pris dans le film. C'est quand t'as Donnie Yen qui arrive, il commence à choper 5 Stormtroopers. C'est un personnage qui reste pratique. Oui, au delà qu'ils se battent. Parce que franchement limite la scène où il se bat c'est pas la scène, enfin c'est pas ma scène où j'ai le plus kiffer le personnage. C'est toutes les connexions qu'il a avec les autres personnages. Il dit des choses intéressantes, il parle de la force, il dit ah bah tu sais ça se passe bien. Oui mais puis pas que ça. Ça aurait pu être rajouté en disant que t'es obligé de mettre un personnage qui aime la force ou mettons un mec qui aime la force. C'est un personnage qui a lu le mot à l'action. Mais le bon mot à l'action c'est-à-dire il dit des choses intéressantes et derrière tu vois que le mec c'est un badass. Et du coup c'est ça qui le rend à l'action. J'ai l'impression qu'il est au centre de ce groupe. Que sans lui, le groupe il pourrait éclater. Parce que c'est lui qui regroupe tout parce que tout le monde inconsciemment croit en la force, espère en la force. Et c'est lui qui représente ce côté-là. C'est sa relation avec son pote qui est un travailleur. Il a un dialogue. C'est son pote, son frère ? Son pote, c'est son pote, c'est son pote. Il lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire si tu as confiance en la force mais qui va te protéger. La force va te protéger. C'est toi qui est là. Ça marche très bien. Comme dit Fabien il a toujours la petite humour. La petite phrase qu'il faut à chaque fois. Il va rentrer dans le film. Moi en fait ça m'a beaucoup rappelé les jeux vidéo Star Wars en fait. Oui, équipe. Et même d'ailleurs le format non-stop. C'est un truc qui se passe. C'est-à-dire que les équipes dans les jeux vidéo, je ne sais pas si Star Wars ou Star Wars ou Star Wars. Tu te souviens de Dark Forces vous savez ? Oui. Dark Forces où vous jouiez ou vous deviez choper les plans de l'Etoine Noir. Oui. Vous jouiez le rôle de Calcatarn qui était un personnage des jeux vidéo. Vous devez choper les plans de l'Etoine Noir. Oui. Ça m'a rappelé beaucoup parce que les jeux vidéo Lucasfilm avaient tendance à prendre des trucs qu'il y avait dans les génériques. Et d'en faire toute une histoire parallèle avec des personnages qui te rappelaient les personnages de Star Wars mais qui n'étaient pas les personnages de Star Wars. Donc tu avais des archétypes. L'héroïne avec le monomite et tout. Ou le héros. Le jeune pilote. Le jeune pilote. Le chasseur de prix. Le chasseur de prix. Le chasseur de prix. C'est un truc typiquement en jeu vidéo et d'équipe. Tu vois le jeune pilote c'est... Et il y a plein de trucs qui m'ont rappelé ça. Je me suis sauf. Je me sens vraiment l'influence de ce qu'ils ont fait dans les jeux vidéo de Star Wars. Dans les jeux vidéo de Lucasfilm. Au-delà de Star Wars tu as tout l'arc de jeux vidéo d'avions de combat. Les X-Wing, les Rock Squadron et tout ça. Non, non, non. Je ne me rappelle plus les titres mais il y a des jeux vidéo qui étaient très dingues. Sur PC d'avions en fait de combats. C'est une saga. J'ai le nom qui est pratique. Et ils se combattent ? Non, non, non. Enfin bref. Et c'était vraiment de la simulation. Et c'était vraiment très beau. Et ça a évolué avec le temps. Et là tu ressens ça dans ce film. C'est que tu as des scènes de combat aérienne. Spatial et tout. Qui sont vraiment belles quoi. C'est super fort. Ah oui. Et c'est ça par exemple la supériorité technique du film par rapport à Brahms. Tu attendais désespérément une scène spatiale que tu n'as jamais. Et là. Même la scène de guerre, de Fyde. Tu penses à Battlefront. Bon, je crois qu'il est quand même, d'un point de vue du scénario. Comme il ne perd pas de temps avec du fanservice inutile. Il est quand même beaucoup plus complet et cohérent. Il n'a pas une nouvelle. Il y a un début, un milieu, une fin. Non, je suis d'accord. C'est vrai que c'est un début. Il y a un début, un milieu, une fin. Ça, ça fait du bien. Il n'y a pas de mystère. Je veux dire, tu n'as pas l'impression que tu croques du vide. Que quand une solo il arrive avec Chewbacca. Ah, vous êtes là. Oui, oui, on est là pour être là. Ah, ok, d'accord. Et c'est tout le temps comme ça dans l'autre film. Alors, je ne veux pas casser du sucre sur l'autre film. Si, si, si. Vas-y, défonce-le. Non, non, non. Je ne le défoncerai pas parce qu'il m'a apporté quand même beaucoup de petites choses sympas. Mais c'est vrai que c'était un film extrêmement bancal. Alors que Rogue One, il est extrêmement cohérent dans tout. Et puis, on ne va pas faire du révisionnisme sur l'épisode 7 comme tout le monde fait maintenant. Parce qu'il y a un point de comparaison avec Rogue One. On pourrait parce que quand même tu le dirais. Ah, mais Abrams aurait pu quand même faire beaucoup plus. En termes de mise en scène. Oui, je ne sais pas. Parce que toute la pression était sur lui. Oui, par contre, oui. Tu sais qu'Abraham est pas un mec. Franchement, l'épisode 7 ressemble à du Abrams. C'est-à-dire beaucoup de fans de service. Beaucoup de références à une ancienne époque. Et une mise en scène très classique. Non, et puis il faut dire un truc. C'est que Abrams a été bridé dès la pré-production de son film. Toute la pression était sur l'épisode 7. Je ne pense pas qu'il était plus bridé qu'Edward. Non, il était plus bridé dès le départ. Il faut savoir un truc. Je fais une petite parenthèse. C'est qu'Edward, ils l'ont laissé faire son film. Et c'est après que le studio a dit Non mais attends. Ah bon, tu as fait ça pendant que nous on gérait l'épisode 7 ? Donc c'est pour ça qu'il y a eu les... Justement le chapitre suivant. Gareth Edwards a-t-il la force ? D'une façon classieuse de demander si Gareth Edwards a réussi son pari. S'il est responsable ou pas. Il y a eu plein de rumeurs comme quoi il avait justement énormément... Il était dépossédé du film. Il y a eu un premier montage qui a été rejeté par la prod. Lui maintenant dit non, ça a été une collaboration. C'est que Tony Gilroy... C'est en période de promo. Il pourra jamais dire autre chose. Il y a un petit contrat qui dit Gareth, tu vends bien ton truc, tu fais bien ta promo. Parce que sinon, tu ne veux pas être Josh Trump. Je sais mais il y a aussi un autre truc qui est que... C'est un cas de fantastique. Comme Luke l'a expliqué, il l'a expliqué aussi. Il a dit que faire un film comme Star Wars, c'est un film d'équipe. Tu ne peux pas faire un film... Bien sûr. Peut-être qu'il a accepté les critiques en disant... Ce qu'il disait aussi notamment qu'il avait fait beaucoup de caméras à épaule. Ce qu'on voit dans le film est beaucoup moins qu'apparemment ce qu'il y avait à la base. Et qu'il a dû trouver un équilibre, etc. Tu peux avoir un cahier des charges thèmes en complet. C'est comme si tu arrives à un arriviste sur James Bond et il dit à toute l'équipe de production, les mecs ! Non mais quand tu as un gros film, tu as quand même besoin de collaboration. Tu ne peux pas être le seul mec à bord. Il n'y avait que Lucas pour se dire qu'il était le seul mec. Et justement, le problème de la prélogie, c'est peut-être qu'il était tellement le seul mec à bord que personne ne lui a dit, écoute, là franchement, les Goongans... C'est pas top, quoi. Tu n'as pas de cinéaste... Tu n'as pas de cinéaste... D'ailleurs, non, ce n'est pas cohérent. Jar Jar, il est où, putain ? Tu n'as plus de cinéaste démurge sur cette franchise maintenant. C'est fini. Maintenant, c'est la corporation qui décide, qui remplace les projets. On va voir avec Rian Johnson. Moi, ça me laisse de l'espoir parce que je me rends compte quand même, on sent la patte qu'Arette Edwards dans ce film. Oui, parce que c'est un film spin-off. Ce n'est pas un épisode officiel. Rian Johnson a écrit son épisode. Tu sens quand même que c'est... Abraham, ça ressemblait à du Abraham. C'est que ta dons, quoi. Tu sens que le film pourrait s'étendre un peu plus. Alors, la rumeur, c'est que Tony Gilroy qui était le scénariste aussi, qui a été rappelé pour réécrire la moitié du film, en fait. Donc, il a réécrit tout le film. Alors que Tony Gilroy, quand même maintenant, il est réalisateur. Mais bon, il a payé un bon chèque pour tout réécrire et tout. Et qu'il a même été au montage. Il y avait deux salles de montage, mais apparemment, qui collaboraient ensemble. Que Edwards montait dans une salle et Tony Gilroy dans l'autre. Donc, peut-être que c'était une vraie collaboration et que... Alors, il faut savoir un travail de l'équipe. Ils ont fait venir Stuart Bird. Stuart Bird qui est un grand, grand monteur. Monteur de l'Arme Fatale, de Superman, de Richard Donner et récemment de Skyfall. qui est un grand monteur de films d'action. Et ils l'ont fait venir en montage additionnel. Ce n'est pas lui le monteur principal, mais il est crédité en tant que monteur additionnel. Donc, à mon avis, il a dû se taper toutes les scènes d'action. Genre le gros morceau de fin. À mon avis, c'est lui qui a dû se le taper. Bon, on a 50 heures de rush. Mais c'est ça. On ne sait plus où on est. C'est un truc qui est super fort pour bien queuter l'action, en fait. Mais je pense que le film partant tellement plein de direction qu'effectivement, il devait avoir beaucoup de rush. Mais bon, tu sais, ça a toujours été... Si on regarde les réalisateurs du Nouvel Hollywood, en fait, ils étaient vachement en collaboration. Spielberg, il était là durant le tournage de la scène de fin de Scarface avec De Palma. Scorsese, ils posaient des questions. Ils ont tous vu leur premier montage. Même là, en ce moment, Del Toro dit qu'il est souvent, Del Toro, coupe et aide à couper ce que fait Inaritu ou ce que fait Quaron. Il y a des collaborations et je pense que c'est important, en fait. Apparemment, Alan Johnson a collaboré sur le film. Il est dans des remerciements à la fin. Et toi ? Non, non, Rian Johnson. Ah oui. Ah bah peut-être, oui. Peut-être qu'il a dû passer, filer un coup de main. Le film de Rian Johnson, comment je l'attends ? Comme je crois que tout le monde l'attend, comme l'Empire Contre-Attaque II, quoi. C'est ce que j'espère. Oui, mais non, justement, il faut que ça soit... Non, bien sûr, mais qu'il ait au moins l'ampleur d'un Empire Contre-Attaque. Non, mais après, pour continuer sur Edwards, on voit qu'il y a un Réal impliqué aux commandes du projet. Il a ramené spécialement le chef-up de Catherine Biguolo sur Zero Dark, parce que justement, au début, le chef-up, il n'avait pas compris pourquoi il était engagé. On lui a dit, mais attends, tu m'embauches moi pour faire un Star Wars. Et il lui a dit, non, mais je ne veux pas que tu fasses un Star Wars habituel, je veux qu'on fasse un Star Wars plus crade, plus âpre, près des personnages, ce qui se voit d'ailleurs à certaines séquences. C'est la mise en scène. On est très proche des persos. Là, c'est contre-ouverture, on voit le méchant arriver avec les Stormtroopers sur la plaine balayée et à contre-champ sur Mads Mikkelsen. Là, tu dis, je suis dans un film japonais. C'est extrêmement crépusculaire. Oui, c'est crépusculaire. Très sombre. Nébuleux. Nébuleux, voilà. Et surtout, il y a cette mise en scène des effets spéciaux par Edwards qui est très propre à lui-même, à son univers. On retrouve les mêmes pattes que vous pouvez voir dans Godzilla ou même dans Monster, c'est-à-dire qu'on voit toujours les personnages, par exemple, humains en flou en premier plan. On a ce truc géant qui apparaît d'un coup. Cette étoile noire qui se dessine derrière la brume. Tu vois, il y a une vraie vision des proportions, c'est-à-dire que quand le quadripede arrive, tu sais qu'il est immense ce truc. Il arrive, il veut tout défoncer. Moi, j'ai jamais été très fan d'Edward. Je croyais que le mec avait un énorme talent visuellement, c'était ouf. Mais que ce soit Monsters ou Godzilla, j'étais frustré à chaque fois parce que la scène de Godzilla de Fight était ouf, mais elle arrivait trop tard dans le film. Et à chaque fois, j'avais cette frustration de me dire, putain, le mec a du talent mais n'est pas généreux et il se met une sorte de posture, peut-être, je ne sais pas. Alors, pour Monster, je ne pense pas qu'on puisse dire que Monster se soit représentatif de ça. C'est qu'à la fin, mais en fait, il est tout dans la suggestion parce qu'il n'a aucun budget et je trouve que ça marche. J'adore ce film. En parlant de Rogue One, justement, peut-être que le fait d'avoir collaboré et d'avoir eu des producteurs qui lui ont dit, parce qu'on n'a pas vu le montage de balle, peut-être que ça lui a dit, écoute, il faut que tu sois plus généreux, tu fais un Star Wars, il faut des scènes d'action, il faut que ça soit plus épais, parce que là, à l'inverse des deux autres films, là, putain, il y a trois, quatre scènes d'action épiques. Ça soit la scène de Sony, de Fight et tout, la scène même dans la planète d'eau, là, où ils sont dans la pluie et tout. C'est-à-dire que tu retrouves le talent et le visuel et le souci du design et de l'esthétique d'Edward avec une puissance du cinéma d'action qu'il n'avait pas vraiment insulté. Je suis d'accord avec toi. Moi, je n'ai jamais douté de sa capacité à faire des scènes d'action parce que même sur Godzilla, c'était que tu es visuellement, c'était à tomber de la terre. Il y a des moments magistraux, la scène de son parachute qui était… Non, le seul problème, c'est le scénario dans Godzilla. Après ça, en termes de mise en scène, c'est fou. Voilà. Son problème à Edwards, fondamentalement encore, c'est qu'il ne veut pas faire surgir l'émotion. C'est un truc avec lequel il a un problème. C'est un truc sur lequel il a tendance à fuir. Et là, sans le coup, il cut pile quand il y a l'émotion. Et là, dans ce film-là, à chaque fois qu'on doit avoir des réactions émotionnelles des personnages… Tu peux faire un film sombre, tu peux faire un film plus âbre, mais tu n'as pas à empêcher tes personnages d'avoir de l'émotion. Quand Mads Mikkelsen perd sa femme, au début, ça devrait le déchirer, le mec. On a juste un plan de lui. Genre 20 ans. Elle a fait un mauvais choix quand même. Oui, d'accord. Sur le coup, on n'est pas d'accord. Parce que moi, j'étais très touché par la relation avec le père, entre le père et la fille. Ça m'a vraiment… La séquence de l'hologramme, elle est… La séquence de l'hologramme, c'est la meilleure utilisation de l'hologramme dans Star Wars. C'est la première fois que tu as un hologramme dans Star Wars, tu es touché. Oui, parce qu'effectivement, c'est quand même super impressionnant d'avoir un hologramme de quelqu'un qui… Parce que ce n'est pas possible de le… Alors effectivement, c'est tout Nicholson. C'est toujours Nicholson qui vend la scène même quand il meurt. C'est lui qui insuffle le truc. Quand il dit, écoute, si tu es encore vivante et que tu m'écoutes, je t'ai toujours aimé, tu es toujours là et tout. Tu as une émotion grâce à lui. Ce n'est pas vraiment elle. Elle, elle ne fait que recevoir un peu l'émotion. Oui. Mais elle réagit petit à petit. Elle réagit. Il y a quand même quelque chose. Moi, je me dis quand même, il y a des choix d'émotion. Alors, est-ce que c'est Gilroy qui a écrit ? Est-ce que je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'étais beaucoup plus touché que… Que… Que Kylo Ren. Même si j'aimais… J'aime beaucoup le personnage de Kylo Ren. Mais je reviens sur ce que dit Fabien. C'est vrai qu'effectivement, il cut énormément tout ce qui est émotion. Mais je trouve que ça sert le film. C'est un film de guerre. C'est-à-dire, voilà, c'est un film de guerre. Ce n'est pas un film plus poétique comme eux sont les autres. Et du coup, on y va. Même à la fin. Il faut rester dans la tension. Même à la fin, quand ils se touchent, ils se donnent la main. Et pouf, ça devient un jour. Enfin, ils sont cramés. C'est rapide. Ils ne sont pas le petit béco. Oh, heureusement. Ils ne sont pas en train de se chatouiller ici et là. Il n'y a pas fait de poids de camange juste à vos clubs. Je trouve que ça m'aurait tout tué. Là, non. C'est tout dans le symbolique. Il y a même des personnages de l'équipe, genre Elisabeth, qui meurent. Mais comme dans certains films d'action. Il n'y a pas de glorification. Il n'y a pas de glorification. Il y en a qui ont une belle mort. Il y en a qui ont une mort de guerre rapide. C'est un film de connexion qui te permet de dire pourquoi Star Wars, c'est partie de ça, en fait. Et je pense que si on perd trop de temps, parce qu'on perdrait trop de temps sur le coup. Il aurait fallu faire l'impasse sur d'autres choses. Avec des émotions, alors qu'il y a énormément de personnages. Et que déjà comme ça, ça marche bien. Je pense que c'est vrai. Au contraire, c'est un peu plus subjectif. J'avoue avoir été touché. Et plus le truc a avancé, plus je me disais, putain, ils vont tous croire. Même le robot quand il meurt et tout. Et bien j'étais touché et j'étais même triste de les voir mourir. Je me disais, putain, j'aurais bien aimé avoir plus de vie avec eux. Mais en même temps, quand ils meurent, il les tue, c'est bien. Vous savez à quoi ça me fait penser ? C'est quand on fait l'historique des grandes guerres, des vraies guerres. Vous avez toujours les hauts fées. Jusqu'à présent, on n'a eu que les hauts fées. Et on redécouvre des fois. Mais vous savez qu'il y a eu cette histoire d'un mec qui a libéré 150 personnes, un héros non personnalisé. J'ai l'impression que ce film c'était ça. C'est le tu ne tueras point de Star Wars. Un peu, oui, voilà. C'est les petites histoires qui font la grande histoire. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que ce film-là ne glorifiait pas la fin de ces personnages. Même si, quand même, il y a une valeur un peu poétique à la fin avec la bombe nucléaire. Heureusement, avec le champignon nucléaire qui vaporise les personnages. Il y a même des personnages, tu les vois juste. C'est à un moment quand ils doivent brancher la radio. C'est qui va brancher la radio ? Il y a un mec qui dit, j'y vais ! C'est faux. On est dans l'équipe. C'est incroyable. Ça, c'est de la rien. J'adore ça. Franchement, le dernier tiers de ce film, il m'a foutu les poils. Jusque là, tout le temps. Ça, c'est bien pour un blockbuster de ne pas glorifier la... Oui, et puis là, du coup, Intégrité Edwards, le mec, il bute tous ses personnages. Bon, ça, on s'en doutait parce que sinon on les aurait repris. Mais il le fait. Mais il le fait et il va loin. Et ça, tous les personnages, ils y vont au fur et à mesure. Ils crèvent tous. Et c'est un arc super sombre à la fin, du coup, pour un Disney. Voilà. Donc, je l'ai dit, chapeau Edwards, mais chapeau pour la corporation d'avoir niveau. C'est un peu... C'est un peu Edward sombre. C'est un peu Black Edwards. Excusez-moi. Non, alors ce qui aurait été marrant... Ce qui aurait été marrant, c'est qu'il y a un personnage qui survive. Ça va voler des squelettes. Il y a un personnage qui survive, ou deux. Et on leur dit, bon, on va vous emmener loin de l'Empire. On vous emmène sur Alderand. Comme ça, vous serez en sécurité là-bas. C'est ça. Les mecs, ils vont crever dans le film, si tu veux. Bon, alors... En tout cas, chapeau Edwards, on peut le dire. Donc, notre question, là, on va rester un peu sur les personnages, et peut-être les trucs qui nous ont déçus. Du coup, on parlait de Mike... Non, on va parler de Forest. Ah ! Cours, Forest, cours. Enfin, là, il ne court pas trop. Il n'a pas eu de respiration. Qui a compris le personnage de Forest Whittaker dans le film ? Moi, j'ai compris qu'il y avait une grosse couille avec Forest Whittaker dans le film. Bah, visiblement, c'est le type qui a adopté Jean, mais qui, un jour, l'a dégagé. Non, il ne l'a pas gardé avec lui pour la protéger. Elle a un peu l'habitude de se faire abandonner. On l'abandonne un peu toujours. Ah, c'est pour ça qu'elle est complètement impassible, le Manor. Ah, ouais, ouais. Elle est un peu blasée. Ils l'ont rendu frigide. Il y a tout un truc sur leur relation qui est passé sous silence, qui est intéressant, mais qui, encore une fois, ne touche pas. Et tu as des photos de tournage où tu les vois en extérieur, avec elle, et lui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même eu des recoupes. Le personnage semble être quand même trop trop rapide pour l'importance qu'il semble avoir. Moi, je crois que le DVD, il va être comme ça en termes de bonus. C'est de couper, par exemple. C'est très intéressant. Moi, c'est vrai que le... Le directeur Scott, ils en ont parlé. Ah ouais. Ça serait génial. C'est ce que j'ai subi. Moi, je veux ce film en 4 heures. Tout ça. C'est ce que j'ai subi le plus. Moi, c'est effectivement ce personnage de Forest Whitaker, qui est totalement... Qui peut changer de... Tu le fais bien. Tu le fais bien. Qui peut changer de personnalité d'un plan à l'autre. Et où tu dis, il y a eu des coupes, ce n'est pas possible. Ils ont changé son histoire. Parce que déjà, le mec, son histoire... Oui. Je vais vous présenter... Je vais vous présenter... Je ne sais pas quoi. Le gars, il fait... Bobboldo. Et tu vois, après, il fait... Il répète tout le temps... Bobboldo. Et comme c'est Bobboldo... Mais ta gueule ! Il dit, ça va te rendre fou. Ça va te rendre fou. Et le pilote, il fait... Les tentacules qui arrivent. Il arrive, il lui met des tentacules dans la gueule et tout. Et après, quand il parle au pilote, il fait... T'es fou ? Il fait... Ah, je suis devenu dingue et tout. Mais non, t'es un pilote. Ah ouais, je suis un pilote. Ah non, ça va bien, en fait. Je crois que c'est... Il a dû coucher plusieurs fois avec Bobboldo. Peut-être qu'en fait, c'est juste... C'est son kiff. En fait, t'as ses potes, tu sais, t'as ses camarades de combat. Ils sont là, ils disent... On lui dit que c'est juste une grosse pieuvre, en fait. Et qu'en fait, t'as cru rien du tout. J'ai pas rien lui fait, toi. C'est juste dégueulasse. Mais Edward, il met des pieuvres. Bam ! Oui, mais peut-être... Ah oui, c'est quoi ? Edward, il met des pieuvres dans tous les films. Mais c'est... Oui, mais bon... C'est son côté un petit peu Lovecraftien. Ah bah attends, Bobboldo. Hum, je dois vous rendre fou. Non, mais moi, la première incohérence que j'ai vu, c'est quand il a ouvert ce sas. Au début. Oui. Le plan, il est moche. Le plan, il a un truc qui est pas bizarre. Le sas est moche aussi. Peut-être, mais... Non, mais lui, quand il l'ouvre comme ça, enfin, sa gueule, ça va pas avec son corps. Enfin, je pense que le personnage lui-même, il est mal designé. Pourtant, dans la bande-avance, il m'avait fait kiffer, hein, quand il avance un peu comme ça. Et je me suis dit... Non, il a quelque chose de charismatique, mais de mal écrit, de raté ou de mal monté. Non, mais dans le film, il est trop statique, alors. Parce que le gars, il a un potentiel visuel. Je crois qu'on l'a coupé. On a juste l'impression qu'il marche dans une scène, dans une pièce. Et après, sinon, on bouge comme ça. Et quand il rencontre, du coup, Jin, et qui lui dit... C'est Jin, c'est ça ? Jin. Ah, du tonique. Oui, c'est ça. Ah, bravo. Ah, bravo. J'enchaîne, s'il vous plaît. Oui, j'enchaîne. Il lui dit... Oui, je voulais te protéger, etc. C'était pour te protéger. Je te considère comme ma fille. Après, il dit... Mais c'est peut-être des rebelles. Peut-être que t'es venu me tuer. Je vais te tuer. En fait, t'es une méchante. Après, il dit... Non, en fait, t'es pas une méchante. Je vais te montrer le message. Tu fais, mais qu'est-ce qu'il a... C'est un schizo, le mec. Il est fou. Alors, tu dis... Peut-être que c'était ce qu'il voulait dire, mais... Oui, en fait, c'est le personnage d'Apocalypse No, à la fin de... Non, non, ça m'a rassemblé. Oui, le personnage de So Guerrera, donc... Oui, So Guerrera. So Guerrera. Tu te dis... Ah, tu parles du personnage de Brando ? Non, pas de Brando... Est-ce que ça aurait pu rappeler le personnage de Brando ? Un peu le mec qui... Tu t'attends pas à ça, toi. Je parlais de l'autre... Celui qui l'accompagne, là, qui est joué... Filme-moi dans l'obscurité, je veux pas... Je vais jouer le nom de ce acteur à l'acteur, ça m'énerve. Bon, bref. C'est vrai. Ah ! Celui qui a fait Colors, il s'appelle comment ? C'est Robert Duval ? Non. Ah, Denis Sopper ! Oui. Ben, le Denis Sopper dans l'Apocalypse, non. Qui est totalement fou... Je pensais un peu à ça. Mais... Oui, il a vraiment qu'il a été remonté, c'est qu'après, il se sacrifie juste après. Tu dis, qu'est-ce qu'il a fait ? Pour, à la fin, se dire, non, je vais rester là... Il sacrifie, enfin, il reste mourir, quoi. Oui, voilà, il sacrifie pas, en fait. Et en fait, il est fatigué, quoi. Oui. Et c'est un peu... C'est bizarre. Va-t'en ! Il faut que tu te sauves ! Il faut que tu te sauves ! Ils ont coupé toutes mes scènes ! Je ne sers plus à rien. Je voulais te jouer il y a 3 minutes. Il y a 3 minutes. Maintenant, je t'aime bien. Et maintenant, je vais aller mourir. On est en train de m'éclater la gueule. Sauf-toi. Je pense que... Vraiment, j'ai subi les 10 premières minutes avec lui. Le vrai problème, c'est qu'on te parle de So... Gueva ? Guerrera. Guerrera. Oui, ça aurait pu... Guerrera. On te parle de ce mec tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme étant LE rebelle chez les rebelles, tu vois. Et qu'en fait, c'est ça ! C'est un personnage que j'ai dessin animé à la base. Jeune. Il est en jeune dans les dessins. Je crois dans Star Wars Rebels, si je ne dis pas de bêtises. Je ne me rappelle pas l'avoir vu. Je n'ai pas vu toute la saison 2, mais... Ou alors dans Clone Wars, mais je crois que c'est Star Wars Rebels. Peut-être, peut-être. Ça veut dire que vous avez le temps de regarder Star Wars Rebels. C'est bien Star Wars Rebels. Je m'en doute. C'est vachement bien. Donc, justement, en parlant d'un autre... Tu vois, ça pour moi, c'est le ventre mou du film, qui correspond parfaitement au ventre mou quand ils vont chez Maz dans l'épisode 3. Alors moi, ça m'a râlé. C'est le ventre mou. C'est exactement ça. Mais c'est à l'office de Cantina. C'est là où ils vont retrouver d'autres personnages, ils vont prendre une pause avant de repartir et se faire éclater. C'est pareil que la Cantina. Je suis d'accord, mais ça n'a pas le rythme de l'épisode 4 qui amène à ce moment-là. Là, on a quand même presque 45 minutes de film où c'est assez lourd, c'est assez pesant. Et là, on te dit, non, tu ne vas pas encore avoir d'action. On va te remettre un truc d'exposition avec un autre personnage que tu as vu vaguement au début. C'est un peu lourd. Et des fois, je me perdais. Je me disais, mais attends, mais... Mais c'est un peu l'exposition très très lourde. Qui c'est ce mec-là ? D'ailleurs, c'est la première fois dans les Star Wars qui mettent des titres aux planètes. Il y a une milice qui bosse pour lui. Et parce qu'il y a énormément de va-et-vient. Ça bouge beaucoup. Mais c'est ce que j'ai adoré au début. C'était un peu cut. Effectivement, il faut suivre. Ça te donne envie de revoir. Mais c'est super intéressant. Tu es récompensé après. Mais c'est vrai que sur le coup, voilà. Donc, on va passer d'un autre personnage justement. Mad Nicholsen. Personnage intéressant justement. J'en ai mis collabo ou héros. Et c'était un peu juste pour évoquer... I think... C'était Mad Nicholsen. Bon, c'était pas mal. J'en ai essayé. J'en ai essayé. Non, parce que le personnage est très... Et du coup, Star Wars. Pas vrai fun ou pas un jour ? Oui. Non, mais c'est aussi pour... C'est un jeu de mots. Est-ce que Star Wars parait fun ? Ah oui, oui. Bravo. Ça serait bien. J'enchaîne. Non, mais t'imagines l'épisode 8 par... Non, de 9. Moi, ce serait Dark Vador avec un néon derrière, avec des tralignes avant. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que... Qu'il le règne du coup. Je vais terminer. Il témoigne du passage... C'est beaucoup moins manichéen de ce film. Qui est un film où les personnages sont beaucoup plus subtils. C'est ça. Oui, plus subtils. Où lui est clairement, dès le début, considéré comme quelqu'un qui a créé l'étoile noire. Donc la machine de guerre. Mais peut-être qu'il est bon ou pas. Et puis tout tourne autour de lui. C'est-à-dire que t'as Diego Luna qui doit le tuer. Donc du coup, la résistance passe du coup pour un... Quand même une résistance très dure. L'alliance. L'alliance, oui. Non, mais c'est... Je te pensais. Mais la résistance, ça me fait penser... Non, mais ils jouent là-dessus sur le fait... C'est quoi l'alliance, résistance... Ça me fait penser au film de résistance français où t'as des mecs qui sont charcutés... Qui sont tués, exécutés pour la cause, entre guillemets, et c'est toujours... Oui, bien que la cause soit belle, les actions sont... Parfois... Sont officiables, oui. Et du coup, Melkezel est vraiment au centre de ça. C'est-à-dire, il y a vraiment une... Ils ont essayé à retrouver ces éléments comme ça d'ambivalence. C'est un peu comme... Qui est collabo ? Qui est bon ? Est-ce qu'un collabo ? Comme Schindler. Comme Schindler, tu sais, vraiment, le mec qui est dans le système, mais qui... Oui, mais c'est quand même très valiant quand il dit... Il vient de... Du système. De l'empire. C'est-à-dire, c'est-à-dire... Pourquoi j'ai créé... Mais c'est pas vraiment un collabo, au contraire. C'est un mec qui vient de là, donc... Oui, mais en fait, l'empire est encore considéré comme en partie république. Enfin, il y a... Ils sont encore d'entre les deux, parce qu'à un moment, il dit... On est en train d'enlever tout le reste de la république en ce moment. Et ça, ils le disent dans l'épisode 4 aussi. Et dans l'épisode 4, ils disent que c'est terminé. Bah, ils butent la planète dans le ganar. Non, non, mais même avant, en fait, à Cushing qui parle à la fin, à un moment, il dit... C'est bon, on a... Toutes les traces de la civilité sont balayées à tout jamais, là. Et c'est à partir de ce moment-là où on est dans une politique de peur absolue. Là, c'est vrai que... Et c'est intéressant, parce que le personnage est... Enfin, il témoigne du point de vue qu'ils ont fait du film où il a dit, je vais faire un film où les personnages sont pas si... Pas si... soit juste bon, soit juste truc. Il y a un mix entre les deux. Et... Même avec Diego Luna, hein. Oui, bah... Tu vois qu'il est, parce qu'il dit, j'ai dû tuer des gens et tout ça. Tous les potes derrière, ils ont fait des choses qui sont crades. Comme tous les barbouzes qui faisaient y aller trancher des gorges et voilà, quoi. Ouais, mais tu vois, ça t'amène vraiment d'un truc plus... Plus bizarre pour cette franchise qui n'a jamais vraiment... C'est plus nuancé. Voilà, plus nuancé. C'est plus humain, simplement. Plus humain. Et en même temps, le personnage de Mads Mikkelsen, il prouve son camp quand... À un moment donné, il y a cette séquence où ils doivent exécuter six mecs qui, censément, auraient trahi l'empire et c'est lui qui dit, bah non, c'est moi. C'est intéressant parce qu'il dit pourquoi. En fait, il dit, non, mais j'ai continué à collaborer parce qu'en fait, je ne servais à rien. La machine avait été terminée. Ils n'avaient pas besoin de moi. En fait, j'ai fait style que je travaillais et en fait, j'ai créé une faille. La faille. Et c'est marrant parce qu'ils arrivent à justifier un truc avec les toits noirs, justement. Ça va être la question d'après. Les toits noirs, l'overdose, on peut redévelopper là-dessus. C'est-à-dire qu'ils arrivent à justifier quand même un point de les toits noirs qui a été le truc le plus con du monde. Il y a une faille. Il y a un trou. Tu sers dedans. Ça fait boum. Voilà. Et ils arrivent à te re-justifier ça de manière pas si conne, quoi. C'est-à-dire de dire, bah, en fait, c'est un mec qui a créé les toits noirs, enfin, qui a continué à créer et qui, en fait, a incrusté une faille. Et puis cette faille, elle est là où on peut justement, enfin, où c'est accessible, en fait. Et c'est ce qu'avant dans le film, j'ai réussi à créer un truc qu'eux-mêmes n'ont pas pu voir, en fait. C'est pas bête. Non, non, c'est pas con, quoi. C'est simple. Et c'est vraiment... Du coup, est-ce que l'étoile noire, ça vous a encore saoulé ou pas, sachant qu'il y a eu l'étoile noire, l'étoile noire mort, et après, c'est quoi ? La Starkiller Base. La Starkiller Base. Et que c'est vrai qu'on le disait, d'ailleurs, dans l'autre émission d'avant, qu'on en avait un petit peu marre de... Bah, c'était vraiment la grosse déception du set. C'est-à-dire qu'on revenait sur un troisième même scénario. C'est dommage. Ils avaient tellement de potentiel qu'ils refusaient la même chose. Moi, ça ne m'a pas énervé, là, dans le mesure où on est dans une logique de préquel, forcément, ça énerve moins. Là, encore une fois, il y avait une jolie transition entre les deux trilogies parce qu'on voyait les premiers chantiers à la fin de l'épisode 3. Le tout premier chantier d'étoile noire qui, pour moi, était un petit peu en avance. Parce que tu as l'impression que le chantier, il a duré 100 ans. Il n'y a pas de syndicat. Mais bon, il n'y a pas de syndicat. Mais ce qui était bien, c'est encore une fois, comment tu mets en scène ce personnage, on va dire, on va l'appeler un personnage. Et Edward, il met en scène cette étoile noire, comme on ne l'a jamais vue. Ça commence, on voit l'installation du canon alors qu'on a un Star Destroyer qui passe devant. Il y a un plan où on la voit à l'envers, enfin, en tout cas, vers le bas. Le canon est incliné vers le bas. Oui, parce que là, sur le coup, elle se déplace juste à côté des planètes. Exactement. Tu la vois émerger à l'horizon. C'est magnifique. Elle se met sur un soleil à un moment donné. Comme la belle affiche, quoi. Et puis, voilà. Et on la voit tirer deux fois, mine de rien. Actuellement, on l'a vu une seule fois tirer. Petite incohérence, c'est que quand elle tire sur Aldorand, mais peut-être qu'elle est mieux programmée, elle explose la planète d'un coup. Non, oui, mais oui. Ils disent d'un film que c'est un test au début. Oui, c'est un test. Oui, c'est pour ça qu'ils disent qu'elle est mieux programmée. Mais là, c'est quand même, ils y vont. Elles ont fort les noix. C'est très rôle parce que tu as Cushing qui dit qu'on va faire un test. Et l'autre, il dit qu'on va faire péter la planète. Et il dit non, mais péter juste la ville. Non, non. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un test. C'est juste un bizarre. Et c'est logique parce que justement, plus on avance dans le temps, et plus elle est perfectionnée. Bien sûr. Mais on sent que là, c'était ciblé des zones bien impressives. Comme des frappes chirurgicales. Ça ne m'a pas rendu Cushing sympathique, mais je me suis dit que Cushing est moins violent que l'Est. Ça ne sert à rien de faire péter une planète pour rien. Non, justement parce qu'il n'a pas encore à 100% le contrôle sur la base. Donc à partir du moment où l'autre, il est éradiqué et qu'il est lui-même administrateur de la base, il peut faire péter des planètes s'il a envie. De toute façon, même la planète dans l'épisode 4, il la pète par chantage. Je crois qu'il y a un truc. Oui, c'est ça. Où sont les plans ? Non, ce n'est même plus les plans. Là, c'est carrément où est-ce qu'il y a la base. Ce qui est intéressant, c'est qu'il présente cette base comme ils sont encore avec la République et l'Empire. D'ailleurs, vous l'avez beaucoup ça dans Rebels, c'est qu'il jongle énormément avec la politique là-dedans. Et là, en fait, il la présente comme un moyen de défense, de protection. Alors qu'on sait très bien que c'est l'inverse. Mais c'est ce qu'ils disent dedans. On l'a créé pour protéger l'univers. Ils veulent le lâcher à un moment donné. Ils veulent le lâcher à un moment donné. Ils sont plus sûrs que ça va être le coup aussi. Ah oui, bien sûr. Mais tu sens que c'est le combat d'un homme aussi, le méchant, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Orson Carrick. Mais du coup, tu sens que le mec, c'est une pute de première, mais qu'il s'est battu pour arriver là. Un peu opportuniste à d'enfants, bien sûr. Mais le mec, il a quand même eu ce concept-là. Il a développé son empire, c'est son rêve. Tu sens qu'il est à fond, corpo, empire. Il y a une question corporelle dans le film. Oui, c'est bon. Pour bien être un noir, ce qui changeait par rapport aux autres films, c'est qu'on avait la mise en scène du point de vue des personnes sur Terre. C'est-à-dire, on voit ce que ça fait. On voit le laser qui tombe et on voit la Terre qui soulève. C'est-à-dire qu'on a reçu dans l'épisode 7 avec la Star Killer, où tu voyais la planète qui… Mais c'est vrai que c'était très, très… C'était anonyme. Oui. Et surtout, ça faisait… Tu voyais la nouvelle planète qui n'était pas coruscante, mais qui ressemble à coruscante, mais qui n'était pas coruscante, qui explosait. Et tu les voyais quand même réagir au moment où le truc les attaquait, ce qui était un changement par rapport à la planète qui explosait. Mais tu avais l'impression qu'ils avaient dit, on va un peu varier parce que sinon, les mecs, ils vont vraiment voir qu'on est en train de copier l'épisode 4. Donc, on va mettre des toits et puis on va voir les morceaux de planètes bouger, de sortir. Tu sais, tu voyais les morceaux quand même qui se divisaient. Mais c'est vrai que là, l'originalité, c'est vraiment que là, tu es à l'intérieur. Avec des personnages… Avec des personnages qui… On essaie de sortir en plus de l'explosion. C'est très impressionnant, une espèce de champignon comme ça. Mais c'est clair qu'on se rappellera beaucoup plus de cette… Cette mise en scène de l'étoile noire. Voilà, que dans le 7. Le 7, elle ne sert à rien. Même le côté impérial dans le 7, vous l'oubliez un peu. Et puis, au début, on te dit qu'ils sont sur une base gelée. Et on te dit, en fait, sur la planète où on est, c'est comme une étoile noire, les mecs. Tu fais, ah bon ? Et il faut frapper le truc en son centre. Au début, je fais, je ne peux pas vous parler. Alors que là, on te dit clairement, les mecs, c'est une base spatiale. C'est une station spatiale mouvante qui peut neutraliser les planètes. Ils disent, on l'appelle le destructeur de planètes. Non, mais en fait, c'est plutôt l'étoile de la mort. Enfin, tu vois, il y a tout un truc où on te présente le concept. Alors, autre question, on va arriver vers la fin. Ça, c'est une question de Fabien, je tiens à le dire. Star Wars, nouvelle franchise féministe ? C'est vrai que c'est une bonne question parce que... C'était pas exactement ces formulations à la base. Les deux héroïnes, c'était juste pour dire ça. Mais les deux héroïnes, en fait, donc Ray et Jean, sont peut-être bien les personnages les plus intéressants qui ont été faits ces derniers temps. Ils écrasent déjà tout ce qui a été fait dans la prélogie en termes de personnages, de sensibilité. Moi, j'adore Ray. Ce personnage, je l'aime beaucoup. C'est sûr que par rapport à Padmé... Ah, ça, c'est clair. Non, mais c'est surtout qu'elle représente quand même quelque chose de très intéressant. C'est le versant de l'Empire. L'Empire qui est très machiste, très, on va dire, académique, voilà, bien portant ce soir. Il n'y a pas de femmes, non ? Il n'y a pas de femmes, non ? Oui, voilà. Elles, elles sont vraiment marginales sur le coup. Elles sont sapées avec des guenilles. Il y en a une qui est en taule. C'est vraiment intéressant. Elles se tapent toutes les deux. Les gens font pour moi des Skywalker aux féminins. C'est les mêmes à peu près. Non, parce que Skywalker, il était plus sur l'aspect pilotage. Moi, je veux être un pilote. J'arrive là, mais je n'ai pas envie d'y être. Alors qu'elles, elles sont vraiment à fond entre eux. Elle aussi, elle est un peu pilote, les mécaniciennes. Je trouve que le parcours de Luke, son envie de quitter la planète, est plus logique, plus cohérent que celui de Ray. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours une espèce de binôme. C'est-à-dire qu'on a toujours une femme d'action qui va sur le terrain, Ray et donc Jin. Et on a toujours une femme de pouvoir de commande, que ce soit Mothma ou Leia. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai. Mais bon déjà, Leia était très développée. C'était déjà à l'époque. Même si maintenant, on se dit que c'était une princesse. Elle était quand même, pour l'époque, super impressionnante. Oui, c'était un personnage féminin guerrier. Elle prend le flingue de Han Solo ou de Luke et elle dit, vous savez pas, moi je vais tirer et je vais vous sortir de là. Il y avait quand même un truc très impressionné. C'est ce personnage de Leia. Quand j'ai découvert la première fois Star Wars, c'était elle-même qui m'avait plus impressionné que Luke. Parce que Luke, il est un peu impassible dans le premier film. Il était juste avant qu'ils aillent dans le conduit. Il est plus faible. Il est très faible. Oui, exactement. Ça marchait bien. Effectivement. Donc du coup, je pense que c'est une évolution logique. Effectivement, on a eu la période panne-mai entre-temps qui était moins... Qui était à la fois une femme d'action et en même temps une politicienne, mais qui était incompétente dans les deux. Oui. C'est-à-dire, à un moment donné, elle se fait dégager de la politique et se rend compte qu'en tant que femme d'action, elle a le but de mec, mais s'il n'y a pas son petit chéri de Jedi là pour la sauver, elle est nulle. La troisième, elle est enceinte donc elle est complètement... En fait, c'est le genre de personnage qui a toujours subi l'actuel. Elle est chez elle, elle se brosse les cheveux et tu dis, mais arrêtez aux conneries. C'est un personnage très très mal écrit. Et ça n'a jamais été conçu dans le canon que la mère des jumeaux soit une politicienne. Je ne sais pas d'où ils sont allés me chercher ça, à l'époque. C'est Lucas, il faut demander. C'est Lucas, c'est son truc. Ouais, mais c'est un délire. Il fait ce qu'il veut. Non, mais bon. Là, sur le coup, je suis d'accord pour un truc, c'est qu'il fait ce qu'il veut. Et tu vois, la prélogie, c'est intéressant, parce que ça reste quand même une trilogie d'un seul homme. Qu'on l'aime ou pas, c'est son truc, c'est son bébé. Oui, mais comme on dit, il fallait peut-être un mec qui arrive et qui dit, excusez-moi, les gourgales… On ne voulait pas ça. L'esthétique, les grandes oreilles, on dirait des… On ne voulait pas. Mais tu vois, la prélogie, c'était… Ça avec des grosses lèvres. Je vais faire une imitation de Rick McCallum, le producteur de la prélogie Star Wars, quand il a vu le montage de l'épisode 1. C'était ça. Vous voyez dans le documentaire, il est comme ça. En France, ça fera 3 millions. Non, pendant tout le cas, c'est en train de dire, peut-être que j'ai un peu déconné. J'ai fait n'importe quoi avec les gourgales, vraiment. Le gros chef gourgale, quand même, est… Mais tu vois, là, maintenant, on va commencer à mieux en rigoler de cette prélogie. Peut-être à la prendre avec plus de légèreté. Mais comme c'était un arc important et qu'il n'y avait que 6 films… En 30 ans de Star Wars, il n'y avait quand même que 6 films, même plus. Voilà, c'était triste, tu te rattachais à ça. Maintenant qu'il va y avoir plusieurs autres films de meilleure qualité, tu te diras, bon, c'était une passe. Non, mais c'est peut-être la collaboration aussi qui aide ça. Ce sera des films de meilleure qualité, mais il y aura des défauts qui ne sont pas les mêmes que là. Bien sûr, oui. Mais je veux dire, c'est une trilogie d'Arcelon. Tu te dis, voilà, il a fait ça, il avait besoin de le faire. Et du coup, on en rigolera plus tard. Et surtout, on la regardera, je pense, plus avec plaisir. On sera moins rattachés à ce film-là. Ce film-là et l'épisode 7 ou le Rogue One sont quand même des films qui vont retoucher au mythe du premier épisode de La Guerre des Étoiles. Qui remontent l'importance, comme tout le monde parle de l'Empire, etc. Mais qui remontent l'importance énorme, esthétique, visuelle et importante dans le cinéma et même au-delà du cinéma de ce putain d'épisodes. Et de Lucas qui a peut-être fait juste peut-être un très grand film. Il a fait deux parce que c'était HX. C'était quand même super intéressant. American Graffiti est très cool. Mais qui a peut-être réussi à faire un truc de ouf dans sa vie. Et voilà, comme certains réels. Et en tout cas, c'est dingue à quel point les mecs reviennent à ça. C'est-à-dire qu'en disant on va collaborer, on va faire autre chose, ils sont obligés de revenir à l'épisode 4 et qu'ils se rendent bien compte que c'est là où le génie arrive. Les mecs cinéastes qui veulent en hommage à Star Wars, ils vont plus te dire non mais moi c'est le premier, c'est pas le 2. Le 2, c'était la continuité. Mais le premier, c'était le choc. Le premier, c'est d'une part la nouveauté. C'est l'œuvre de Lucas. D'accord ? Et c'est surtout une œuvre importante dans l'idée où, moi je déteste qu'on casse le premier. Tout le monde dit oui. Tu vois, Dioné qui disait quand on allait le voir, on s'est dit que c'était la fin de la science-fiction ambitieuse, etc. Tout le monde disait, ouais, tiens, on a vu Lucas qui est venu aux Humano, il l'a pompé ici et là, il l'a pris sur John Carter, il l'a pris sur Kurosawa, etc. Oui, mais ça a toujours été ça l'art, c'est de s'inspirer ici et là. Après, il a fait quelque chose de très original dans les personnages, le Jedi, etc. Oui, c'est un film plutôt qu'on pourrait dire encyclopédique à la rigueur, parce qu'il prend vraiment beaucoup ici et là, et c'est ce que j'aime moi dans ce film. Et bien qu'il soit imparfait et qu'il y ait des petits problèmes ici ou là, enfin ce film, il a quand même une intégrité dingos, il a quand même fait évoluer la technique d'effets spéciaux. Enfin, tu as commencé avec la structure de deux déserteurs, enfin de deux robots en perdition, et c'est tellement étrange. C'est bizarre, le film, c'est la même, c'est parce que c'est la structure du Kurosawa. Oui, bien sûr. Mais là, c'est quand même des robots qui sont un peu… Et surtout, tu n'es pas acheté dans un univers que tu ne connais pas. Mais c'est là, tu vois la puissance du truc. Parfois, tu as vu comment tu as du mal à rentrer dans Rogue One au début. Oui, mais c'est l'histoire. Et là, tu te dis « putain, il faut que je… » C'est ce qui fait la différence avec un vrai scénario fondamentalement bien écrit, bien structuré, et un film bien monté. C'est ça, tu vois le truc. Du coup, ça nous permet de faire la dernière question. Mais par contre, juste vite fait, non, moi, peu importe que les personnages soient masculins ou féminins, donc l'important, c'est qu'ils soient bien écrits. En l'occurrence, là, on a des modèles qui sont vraiment sympas. Moi, je pense que ça témoigne clairement d'une évolution aussi du monde actuel. Au-delà du fait que les personnages qui sont féminins sont plus importants, on a aussi énormément… On a des latinos, on a des blacks, on a des… Par contre, effectivement… Oui, c'est plus vrai ethnique. Et ça change des premiers Star Wars, ce qui était, pour l'époque, beaucoup… Après, il y a l'autre versant, c'est très… Ah bon, ils veulent toucher tout le monde. Ils veulent… Effectivement, ils veulent vendre à fond en Chine. Ils veulent toucher tout le monde, mais en même temps, c'est quand même… Moi, ça me gênerait s'ils étaient tous blancs, tous… Oui, oui, bien sûr. On a même des pilotes de X-Wing féminins. Il y a ça, je ne sais pas si on l'avait vu dans d'autres films. Mais… Ça, on avait déjà dans le… Mais tu vois, moi, ça me fait un peu… J'aime bien, hein, j'aime beaucoup Denis Haine et son pote. Mais ça fait un peu… Alors, heureusement qu'ils ont un gros l'important. Parce que ça aurait pu faire le côté Thor, où tu sais, il y a assez d'un bout qui arrive. C'est, on va essayer de choper le public japonais comme ça, alors qu'il ne sert à rien. Là, c'est quand même un petit peu mieux. Mais il y a quand même un cahier des charges bien visible dans ce film là-dessus. Non, bien sûr. Mais bon, ça après, c'est une énorme production. Edouard, quand il va là-dedans, il n'est pas fou pour se dire, il faut que tu touches tel public, tel public, tel public. Et malgré tout, vu les risques qu'il a pris, c'est intéressant de voir que par les risques, ça reste un film… 200 millions, ça reste un Star Wars. Si tu filmes pendant deux heures Jabba en train de faire 4K… Ça marchera. Ça marchera. Mais je ne sais pas. Parce que déjà… En 4K. En 4K. En 4K. Jabba le haut dans sérieux, tu es en train de faire 4K en 4K. Super. On peut reprendre ? Donc du coup, la question que tout le monde se pose, que tout le monde a envie de dire, que des fois les journalistes sont patins à cap cette semaine et tout, est-ce que Rogue One est le meilleur épisode de Star Wars ? Tout compris, et je comprends les films et walks, etc. C'est tout. Bah oui. Depuis, l'Empire Contre-Attaque. Est-ce que ce n'est pas meilleur que l'Empire Contre-Attaque ? Oh ! Non, je regarde. Faut pas déconner, t'es mec ! Non, faites pas. L'Empire Contre-Attaque est un film quasi parfait. Est-ce que c'est le meilleur film depuis l'Empire Contre-Attaque ? Ou est-ce que même c'est équivalent à l'Empire ? Est-ce qu'on est sur un équipe ? Ce n'est pas équivalent de l'Empire Contre-Attaque, parce que si tu n'as pas l'Empire Contre-Attaque, tu n'aurais pas ce film-là non plus. Si tu n'avais pas le premier Star Wars, tu n'aurais pas ce film-là non plus. Oui, mais tu n'aurais pas ce film-là non plus, parce qu'il y a des évolutions qui auront l'Empire Contre-Attaque. On parle d'une qualité. Non, mais je parle aussi de musicale, parce qu'à un moment donné, tu as le thème de l'Empire qu'on verra que dans l'Empire Contre-Attaque, et il est déjà là. Oui, ça crée quelque chose aussi encore. Ça continue à créer quelque chose de nouveau. Si Dark Vador n'avait pas eu l'aura qu'il aurait eu dans les deux autres films après, il n'aurait pas eu l'aura qu'il aurait eu là. S'il avait décidé que Dark Vador serait mort à la fin de l'Episode IV, je ne sais pas si on l'aurait inclus dans ces séquences-là, tu vois. Mais bon, c'est quand même un film très proche de l'Episode IV, c'est quand même... Alors, pour moi, c'était est-ce que c'est mieux ou moins bien que Le Retour du Jedi ? C'est vraiment ça la question. Oui, c'est meilleur que Le Retour du Jedi. Ah non, attends, attends, attends. Là, je ne sais pas. Oui, tu as les peluches qui font chier. OK. Mais tu as quand même beaucoup de choses. Oui, voilà. La première demi-heure du Retour du Jedi, elle est ouf ! Chez Jabba, quand lui qu'il arrive, le port se lave ! Moi, je suis toujours comme un gosse quand je le regarde. J'aime beaucoup Le Retour du Jedi, mais non. En fait, ce film est meilleur que Le Jedi. Je pense qu'on a quand même des films très très différents. Et comme je le redis et encore redis, c'est le seul film purement de guerre de la saga qui a un montage très différent de tous les autres Star Wars, qui n'est vraiment pas pareil. C'est clair que c'est meilleur que La Prélogie, c'est meilleur que Le Réveil de la Force. Mais après, est-ce que c'est meilleur que le bloc des trois premiers films originaux ? J'en suis pas sûr. Parce que... Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a ce côté... Ouais, le côté sérieux, le côté dark and gritty, le côté non, on ne met pas de générique de début... Non mais c'est super. On a fait quelque chose de nouveau aussi. Enfin, on essaie de renouveler un peu. C'est nouveau. C'est nouveau. Je suis d'accord. Je sais pas. Moi, je ne peux pas répondre à la question parce que je n'ai pas encore de recul suffisant. En le cas, j'ai plus envie de le revoir et j'étais plus marqué que tout le reste des épisodes que j'ai vu récemment. Aussi, la trilogie originale, tu les as tellement vues, tu les as tellement intégrées dans ce que tu es que celui-là, tu dis, bon, maintenant, il faut que je l'intègre et où est-ce que je le mets ? Pour moi, c'est encore... Est-ce que c'est un film qui ne parle pas plus aux anciens fans ? Ou aux nouveaux ? Ou aux récents ? Moi, j'aimerais que les jeunes... Je ne peux pas parler aux enfants. Les jeunes qui regardaient, il y avait des jeunes dans la salle et tout. Les jeunes. Mais quand le film s'est terminé, tu as dit qu'il y a eu des applaudissements. Moi, je n'ai rien vu. Moi, j'ai un gamin de 13-14 ans devant moi. Il était à fond la caisse. C'est un gamin, il a fait... Parce que la fin est quand même un truc que je fais. Oui, mais regarde la fin de l'Empire Contre-Attaque. C'est quand même très différent. Il y a quand même un des espoirs. Il fait un câlin à Lela. Il fait, j'ai une nouvelle main, tout ça. Non, mais je veux dire, c'est bon. Il y a Cohen Solo, gros, c'est triste. Mais là, ils sont tous morts. Ça n'a rien à voir. Là, c'est carrément... Oui, mais c'est... Tu vois, je trouve ça moins dur de les voir mourir comme ça que Han Solo qui part. Enfin, le côté déprime de la fin de l'Empire Contre-Attaque. Ce film me déprime pas. Est-ce que personne ne parle d'eux après ? Il y avait juste une scène. Si, du coup, ça m'a rappelé cette scène dans l'épisode 4 où il dit... T'as la chef qui dit On a récupéré les plans d'Etoiles Noires. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts pour... Ça, c'est dans le retour du Jedi. Ah, c'est dans le retour du Jedi ? Ah, merde ! C'est cool parce que... Beaucoup de botannes sont morts. Ah oui, merde ! Moi, je ne sais pas si c'était dans M4. C'est dans le retour du... Non, non, non. Attends, eux, leur contribution à cette équipe-là de Rogue One, elle est dans une ligne du texte défilant. Ah oui, c'est exactement. L'Empire a gagné sa première étoile. Mais c'est encore plus triste. C'est-à-dire que personne ne parlera de... On ferait un deuxième film, qu'on appellera Rogue Two, sur les botannes qui ont volé les plans de la deuxième étoile. Plusieurs botannes sont morts. Mais il y a des gens qui vont confondre, je suis sûr. Je trouve que le film est très utile parce que ça donne de l'ampleur à cette putain de petite vidéo. Ça veut dire que je me suis rappelé de ça parce que je me suis dit... Parce que ça m'a frustré de me dire, putain, ces mecs sont tous morts. Pour rien, quoi. Il y a un mec qui a dit... Parce qu'ils ont sauvé tout, mais... Il y a un mec qui a dit sur Internet qu'il y avait un doute sur le film avant de le voir. Parce que la grande aventure, ça reste l'épisode 4. Et là, on va te raconter une grande aventure qui est limite tout aussi importante qui se passe avant. Mais est-ce que cela ne neutralise pas l'importance de l'aventure principale ? Et il s'est trouvé que... Bah non. Parce que ça rend le truc... C'est pas la grande aventure. C'est une action dans la guerre. C'est ça. Alors que les 4, 5, 6, c'est la guerre qui racontait. Sophie, on a envie de revoir le 4 quand même. Oui, totalement. T'as envie de revoir le 4 quand tu termines cet épisode ? Mais du coup, il faut... Moi, j'ai envie de le revoir en pleuré. Mais du coup, il faut attendre que Disney se décide à sortir le Blu-ray. Ils ont sorti ? Non ? Ah, les anciennes versions ? Ouais, je crois pas. La version des années 70. Si, si. Ils ont fait. Ils avaient promis de les faire. Mais je crois que Fox encore les droits vidéo jusqu'en 2020. Donc, il me semble. Bref. Tout ça. Peut-être l'année prochaine pour les 40 ans. On va terminer. On va terminer bientôt parce que sinon le registre audio va s'arrêter. Donc, c'est pour ça. Donc, du coup... Donc, pour toi, tu penses qu'il est mieux que... Enfin, il vient juste à prendre cette attaque ? Pour l'instant, il faut que je le revoie. Parce que tu vois, l'épisode 7, j'avais adoré. Et en le revoyant, j'étais plus déçu. Donc, voilà. Et parfois, avec Star Wars, il faut prendre des pincelles. Parce qu'il y a toujours le côté nostalgique qui se met en compte. Et c'est quand même un film qui est bourré de défauts. Ce qui n'est pas le cas de l'Empire. Ce qui n'est pas le cas de... Même en termes de structure... Bah si, le début quand même. Il y avait quand même des coupes. En termes de structure, je pense que le Retour des Jedi est peut-être même mieux travaillé. Tu vois. Mais par contre, il t'offre des choses nouvelles. Il t'offre des trucs que tu attendais depuis longtemps. Et il y a une mise en scène. Il y a des persos. Il y a une émotion qui t'apporte quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'on demande à une franchise maintenant. C'est pas, pour moi, je suis très content de voir un film Star Wars qui n'est pas du Star Wars. Dans l'oeuvre Skywalker. Par contre, je suis très très... Je ne suis pas très optimiste pour les autres spin-off. En fait, je pense que selon les résultats. Et pour l'instant, les résultats ne sont pas ouf de revoir. Par rapport à... Han Solo, personne ne veut voir ce film. Non mais ça va. Je pense que si ce film ne marche pas aussi bien. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même des gros scores. Des nouveaux films de ce type. C'est-à-dire des films vraiment stand-alone. Avec une version très sombre. Plus avec des prises de risques comme ça. Sera effacée et on aura un spin-off sur Obi-Wan Kenobi. Un spin-off comme ils vont faire sur Han Solo. C'est-à-dire qu'on aura... C'est Boba Fett. Voilà, pas des nouveaux personnages. Mais voilà, au Boba Fett. On aura des trucs pour référence. Pour alimenter la franchise. C'est ça. Et donner à manger ce que les gens veulent manger. Mais j'ai peur que si le film... Parce que là, c'est quand même pour un premier épisode. Faire ça, c'est plutôt une crise de risque. Parce que c'est pas un film franchisable. Tu vois, si vous avez parlé avec pas mal... En gros, le grand public pense que c'est un film 0,5 quoi. Un demi-film. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit que c'était anecdotique. Parce qu'ils voyaient pas l'avancée par rapport aux autres épisodes. C'est ça. Je vois bien la critique. Sauf que c'est une critique... D'un point de production, c'est anecdotique pour un film de 200 millions. Ce que je veux dire, c'est qu'on se rend compte avec la sortie de ce film. À quel point les gens tiennent à la saga d'origine. Et à l'avancée de ces personnages. Et à Skywalker, etc. C'est comme s'ils avaient fait un Marvel. Et ils avaient pas du tout évoqué. Ils avaient fait que des nouveaux personnages. Et ils disaient juste, après, tous ces personnages sont morts. Et il y a Iron Man qui est arrivé. Et ça n'a pas forcément... Il faut savoir un truc, c'est que le grand public n'est pas forcément au courant. Que c'est une préquelle ou que c'est compliqué. Voilà. Tout le monde est sur internet à scruter les bandes annonces. Et à savoir quel film parle de quoi. Au début, quand la première bandes annonce est sortie, il y avait des rumeurs comme quoi... Tout le monde se disait, ça se trouve... Jean, c'est la mère de Ray, ou des conneries comme ça. C'est-à-dire que les gens veulent absolument des trucs... Un rattachement parce qu'il est au cœur. Un rattachement parce qu'il est au cœur. Et du coup, ce film va peut-être être la seule exception de la franchise. On verra bien. On verra avec Ryan Johnson. Voilà. On vous dit au revoir parce que ça va bientôt s'arrêter. Et on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à commenter toutes les questions. Vous aussi, répondez-nous si vous avez d'autres réponses. Notamment sur la grosse pieurée. Voilà. Bon, c'est jamais. Voilà. On vous dit, passez de bonnes vacances. On se retrouve bientôt pour des nouvelles émissions. Salut les amis. Ciao. La force soit allée. Yeah. Joyeux spits. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.